Jacques Brunet, l'automne arrive, l'hiver n'est pas loin, que deviennent, que vont faire les animaux de la montagne ? Ça dépend de quel animal il s'agit. La marmotte ! Les marmottes, elles se préparent, elles engrangent des calories pour grossir, pour pouvoir tenir le coup, parce qu'elles ne vont pas tarder à s'enterrer si ce n'est pas déjà fait, et ça jusqu'au début mai au minimum. Il y avait un vieux bonhomme qui s'appelait Fred Avictor qui disait « Oh la marmotte, qu'elle n'est pas sortie le 7 mai, elle ne sortira plus ! » Les chamois, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Où est-ce qu'ils passent l'hiver les chamois ? Les chamois, ils passent l'hiver là où ils peuvent, où ils ne sont pas trop dérangés par la présence humaine. Ils descendent d'abord, bien entendu, plus bas dans les étages inférieurs, là où la forêt est présente, parce que là-haut, dans les sommets, au-dessus de 2 000, il n'y a plus grand-chose pour eux. Quand ils sont dans un mètre et demi de neige, voire plus, ils ne peuvent rien trouver. Alors ils essayent de se réfugier dans des forêts entrecoupées de ravins, de ravins où la neige coule. Donc la neige arrive à couler et ça dénude parfois des pans entiers d'herbes qui n'est pas de première qualité. C'est de l'herbe jaune, mais ça leur permet quand même de s'enplir l'estomac. Et puis dans ces forêts, dans ces arêtes boisées qui entrecoupent les ravins, ils sont à l'abri des avalanches. Ils sont à l'abri des avalanches, donc là ils peuvent faire des raides pour aller manger 2-3 brins d'herbes un peu jaunes et revenir se coucher, se protéger dans les arêtes non sujettes à avalanches. Et les autres animaux, les chevreuils par exemple, ils sont encore plus fragiles que les animaux ? Les chevreuils en bave comme ce n'est pas possible parce qu'un chevreuil avec ses petites pattes très fines, ses petits sabots très fins, il s'enfonce dans la neige. Si la neige ne dépasse pas 30 à 40 centimètres, ils peuvent se déplacer parce que leurs sabots vont aller jusqu'au fond, donc vont toucher la terre dure, ils vont pouvoir se propulser parce que les sabots rencontrent de la terre dure, donc ça permet aux chevreuils de se propulser. Mais dès qu'il y a 50-60 centimètres de neige, les sabots ne vont pas toucher le fond dur et après le chevreuil, qu'est-ce qu'il fait ? Il nage jusqu'au poitrail, il est là et il nage, il avance en nageant dans la neige. Alors le premier se crève, la nénette, à faire une trace que les autres empruntent derrière, mais pour eux c'est une catastrophe, ils s'épuisent. Et les cerfs alors, ils descendent aussi ? Les cerfs descendent aussi. Qu'est-ce qu'ils mangent les cerfs ? Les cerfs, quand ils ne peuvent plus trouver de l'herbe, ils broutent un peu, ils rongent un peu les écorces, ils mangent des bouts de rameaux très fins. Un cerf, il arrive à ronger jusqu'à la taille d'un doigt, des bouts de sorbiers, des choses comme ça. Il ronge aussi les écorces, on voit des arbres, surtout, enfin pas des résineux, parce que pour eux ce n'est pas bon, mais des frênes, des sorbiers, des hêtres, on les voit rongés, on voit la trace de leurs dents. Donc ils tirent sur l'écorce et zut, ça enlève des grandes lanières. C'est marrant parce que les élans en Scandinavie font la même chose. Et les aigles royaux, ils peuvent difficilement voler l'hiver, il n'y a pas d'ascendance ? Comment ils font les aigles ? Un aigle royal, il arrive à se débrouiller quand même. S'il ne trouve pas d'ascendance comme en plein été, à tourner pendant des heures et des heures sans pratiquement un battement d'ailes, l'aigle, il va réduire ses déplacements, et les déplacements, il les fera en battant des ailes, mais ils arrivent quand même à se déplacer, à aller où ils veulent aller, ça ce n'est pas un problème pour eux. La mortalité est plus importante l'hiver ? Oui, la mortalité bien sûr. C'est une sélection naturelle ? Oui, c'est une sélection naturelle, c'est sûr. Un chevreuil qui est déjà âgé ou qui est fragilisé parce qu'il n'a pas bien mangé pendant l'été, il part avec un handicap dès le début de l'hiver. Il va péricliter, il va perdre du poids, et puis au moment où ça ne va plus, son organisme tire sur les dernières réserves que constitue la moelle à l'intérieur des os. Elle fond, elle est absorbée par l'organisme. On voit parfois des cadavres de chevreuil. Il suffit de casser par exemple un fémur de chevreuil qui est mort d'un, on ne trouvera pas une goutte de moelle. La moelle a été absorbée par l'organisme. On peut nourrir les animaux, on peut nourrir les chamois, les cerfs, les chevreuils. Les chamois, pas tellement. Les chamois, je me souviens, il y a très longtemps, il y avait un pilote des glaciers qui s'appelait Hermann Geiger en Suisse, qui était allé faire des ravitaillements de chamois sous son petit avion. C'était un Piper Cub. Et il avait fait un système entre les roues pour accrocher des balles de foin. Il allait donner ça aux chamois qui étaient restés, qui n'étaient pas descendus à l'étage inférieur. Parce qu'il voyait ces chamois qui étaient là, qui crevaient un peu la faim. Ça avait été plus ou moins une réussite, mais pas terrible. Les chamois n'ont pas tellement besoin, à moins d'un hiver exceptionnellement dur. Les chamois se débrouillent, ils trouvent toujours à tirer les répingles du jeu. Par contre, les chevreuils, les chevreuils là, moi je sais que pendant des hivers, j'en ai nourri à côté de la maison. J'avais fait une petite mangeoire et je voyais jusqu'à 7, 8 chevreuils tous les jours qui venaient manger là. Donc je leur donnais du maïs concassé, des croutons de pain sec, un peu de foin, un peu d'eau. Le foin, ils n'aiment pas tellement, ils le mangent en dernier ressort, mais ils préfèrent le regain parce que c'est plus tendre et tout. Et malheureusement, l'urbanisation a fait que l'itinéraire des chevreuils n'est plus sûr pour eux. Donc ils sont coincés, ils se réfugient dans les endroits où les gens ne vont pas. Donc là où les gens ne vont pas, c'est les creux de ruisseaux complètement inhospitaliers pour eux. Ce qui les oblige pour arriver à s'alimenter, à sortir de ces creux de ruisseaux difficilement pour aller gagner 2, 3 bouchées de quelque chose à l'endroit. Et il faut qu'ils abandonnent cet endroit, disons, salvateur pour eux et regagner leur chambre à coucher difficile. Donc le chevreuil s'épuise de jour en jour. Donc si l'hiver n'est pas trop long, ils arrivent à survivre, mais il y en a beaucoup qui crèvent de misère. Merci beaucoup Jacques Brunet. Merci.